Bonjour à tous, bienvenue, Zoom Express aujourd'hui sur une entreprise vendéenne. Nous allons retrouver Jean-Robert à Beaulieu-sous-la-Roche, au siège de la société ATMF, Atelier de transformation des métaux en feuilles. Entreprise familiale créée en 1964, ATMF est arrivé à Beaulieu dans les années 80 et est spécialisé dans la création de pièces à base de métal. Jean-Robert, c'est à vous chez ATMF. Zoom Express, bonjour, nous sommes aujourd'hui à Beaulieu-sous-la-Roche dans une entreprise ATMF créée en 1964. J'ai près de moi Patricia. Patricia, bonjour. Oui, bonjour. Alors ça veut dire quoi, ATMF ? Alors, ATMF, ça veut dire Atelier de transformation des métaux en feuilles. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille de tôle et après on la transforme de plusieurs façons différentes. 1964, c'est votre papa qui a créé ? C'est ça. En 1964, mon papa avec ma maman, sa première ouvrière. C'était dans le Socal ? Non, c'était en région parisienne. D'accord, donc c'est un transfert d'entreprise ? Voilà, on est arrivé ici dans les années 80. Ma maman est vendéenne, donc on s'est rapproché de la mère, de la famille. Alors concrètement, on fait quoi dans votre entreprise ? C'est un petit peu les petites choses qui sont là derrière ? Voilà, ça c'est un échantillon, on travaille pour la carrosserie industrielle, donc des charnières, des serrures, on transforme, on fait du montage. Après on a des clients dans un peu toute la France. Alors on va découvrir ça tout à l'heure sur la carte. C'est vrai qu'on n'imagine pas, quand on voit des pièces comme ça, ou quand on voit un camion ou une voiture, parce que je suppose que ça doit être pour ouvrir un véhicule. Des coffres, des coffres. Alors on n'imagine pas qu'il y a une entreprise vendéenne, qui réalise et qui crée cette petite pièce, qui s'appelle comment ? Alors ça s'appelle une serrure. Donc la serrure de porte. Et ça peut aller jusqu'à des choses originales, le porte bidon, je crois que c'est quelqu'un des snacks qui vous a trouvé ça ? C'est la société Moger, qui font des pièces pour les solex, donc ils font des porte bidon, tout un tas de choses. Donc c'est des produits qu'on ne trouve plus, donc maintenant on refabrique tout ça. Donc on peut, à la pièce, à la demande ? À la demande. Une pièce ? Ils nous amènent un modèle ou un plan, et puis nous après on réfléchit sur ça. Bon, Patricia, sans plus attendre, on va aller visiter l'entreprise, on va aller découvrir tout ça. Et c'est Jean-Christophe qui va nous accompagner, qui va nous présenter le matériel, l'évolution de la plaque de métal jusqu'à la pièce qui est derrière. D'accord, on y va ? Allez, c'est parti. Poursuite de la visite, donc j'ai prêt de moi Jean-Christophe. Bonjour. Jean-Christophe, vous êtes responsable de l'atelier ? Oui, ça, oui. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On est dans la partie historique de la maison ? Alors tout à fait, oui, c'est un petit peu le point de départ de notre activité. Donc c'est la fabrication des outillages. Un outillage, c'est ce qu'on appelle la forme, c'est ça ? Oui, voilà, alors ça peut être des outils à découper ou à emboutir. Quelque exemple ? Pour faire des petites choses comme ça, voilà, c'est une petite coupelle en inox. Alors ça va où ? Ça sert à quoi ? Alors ça, ça sert pour protéger un roulement à billes sur une voiture à son permis. D'accord. J'ai vu quelque chose, là, ça c'est quoi ? Voilà, bon, ça c'est des prototypes, des nouvelles pièces qu'on fait déjà manuellement. Et après, on va construire un outillage, et après pour passer en série sur les machines. Cette pièce, ça sert à quoi, là, ça ? Alors ça, c'est pour un fabricant de pétrin de boulanger. Voilà, ça articule un capot. Donc ça veut dire que vous touchez tout corps de métier ? Tout secteur où il y a du métal. Et vous êtes, on rappelle, spécialisé pour les entreprises, pas le particulier ? Non, bon, même si on a changé un petit peu notre activité, et on peut toucher un peu plus le particulier maintenant avec une nouvelle machine qu'on verra tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, oui, ça c'est la dernière création. Après l'emboutissage, une autre forme de découpe. Voilà, tout à fait. On va découvrir ça tout à l'heure. Donc là, vous fabriquez ce qui donne la forme. Voilà, ce qui donne la forme, la forme première, et après ça s'est remonté sur des presses pour la série. On fait le tour un petit peu des machines, on va regarder. Ici, c'est le point de départ de l'entreprise, c'est l'établi que notre père a acheté en 1964. 1964, voilà. Donc il faut garder ça, c'est le musée de la maison ? Tout à fait, c'est ça. Allez, on va aller faire un petit tour. Donc Jean-Christophe, avec cette machine, on fait quoi là ? Là, c'est de l'usinage, c'est une fraiseuse, on usine toutes les formes qu'on a besoin. Alors, tous les métaux, tout le support ? Tout le support, tout l'aluminium, c'est ça. Pour les outillages, c'est surtout de l'acier. Acier. Voilà, des aciers qu'on va tremper après pour avoir une pureté. Alors le menuisier, lui, fait des copeaux en bois, vous faites des copeaux en inox. Voilà, c'est ça, en inox acier. Donc ça, c'est récupéré après ? Oui, oui, c'est recyclé. D'accord, on va voir y voir. Voilà. Alors ça, ce sont des très vieilles machines. Ce sont des vieilles machines, ça. De l'époque de Papin ? Celle-là, elle est de 1964, c'est une des toutes premières, pareil. Donc c'est pareil, elle servait à ? Ah ben ça, ça sert pour raboter et ça fait un état de surface. D'accord. Celle-ci, elle n'est pas cocineuse ? La même chose, mais plus costaud, plus puissante, pour faire des pièces encore plus grosses. Alors ces machines servent encore là ? Ah oui, tout à fait. C'est pas seulement pour l'expo, c'est pas seulement le musée. Tout à fait. C'est des machines qui sont un petit peu désuètes pour certains. Par contre, elles nous permettent de faire des grosses économies pour la construction des outillages. D'accord. Alors là, une autre machine ? Oui, alors ça, c'est une scie à ruban. C'est fait pour découper toutes les formes intérieures avant l'ajustage. Alors prenne-nous une autre machine, c'est quoi ça ? Alors ça, ça s'appelle un balancier. On s'en sert pour faire du marquage de pièces, pour des enfoncements, vous voyez. Alors ce sont des travail-machines. Encore une fois, comme je vous dis, c'est peut-être un peu désuet. Mais nous, les outillages que l'on fabrique, ce sont des outillages relativement simples. On appelle ça l'outil parisien vulgairement. Ça n'a rien à voir avec les outils qu'on peut trouver dans l'automobile, la suivre, tout. Par contre, avec ces outils, on arrive à faire de la petite série et à moindre coût. Et là, c'est une machine, c'est incroyable ? Ah oui, oui, ça, c'est incroyable. On peut faire plein de choses. Ça, ça a 60, 70 ans, voire même plus. Jean-Christophe, on vient de quitter la partie entre guillemets musée. Là, on arrive sur une machine plus récente. Un peu plus récente, oui. Surtout qu'on forme à la nouvelle législation. Alors là, sur cette machine-là, on va faire le montage final de la pièce. Après avoir découpé la pièce, on fait un contrôle régulier. On pourra voir. Donc là, c'est l'assemblage final. Et après, ça va directement chez le client. Et ça, c'est pour mettre sur des petits camions, des petits polos. C'est pour la carrossée. Vous recevez un plan, c'est vous qui dessinez, c'est vous avec les moyens modernes, avec l'ordi, on fait en 3D ? Oui, oui, c'est ça. Alors, même pas. Oui, un plan de caisse ou un modèle de caisse. Et à partir de ça, on conçoit les outillages, on les fabrique. Et après, ça part sur les presses, là, comme on voit là. Alors là, il y a des petites roulettes. C'est vous aussi des petites roulettes ? Alors, les petites roulettes, non, non. Il y a des choses qu'on achète, c'est des accessoires. C'est un autre métier. Voilà, c'est un autre métier. Notre matière, surtout. Oui, là, c'est un roulement à billes avec du téflon. Il y a quelques instants, Jean-Christophe, nous étions auprès de la machine. On a parlé d'outils, on a parlé de formes. Là, on en a un exemple précis. Oui, oui, c'est un outil assez rudimentaire. Mais bon, pour faire une forme comme ça, c'est un super moteur. C'est pour un petit moteur électrique, pour le fixer sur une machine. Donc, concrètement, pour faire cette petite pièce, il faut tout ça ? Voilà, c'est ça. Il faut déjà découper un flanc rectangulaire. On le place dans l'outil, sur la presse. Et après, avec le poids, la puissance de la machine, on vient déformer dans l'outil. Parfait. Quand on lève, ça vient se déformer. D'accord. Il faut dire qu'il y a un double travail. Il faut d'abord réaliser l'outil, fabriquer l'outil, dessiner. Tout à fait. Il y a une étude à faire pour avoir la cote précise finale. Alors, on comprend mieux pourquoi à la pièce, ce n'est pas rentable ? Non. Alors, c'est vrai que, vu notre structure, on peut faire des petites séries. Là, c'est par 50 pièces. D'accord. Ce n'est pas beaucoup. Alors, c'est des choses récurrentes. Ça revient régulièrement. Ça revient régulièrement. Donc, ça, vous ne le démontez pas, ça reste comme ça. Alors, non. Cet outil-là, il ne sert que pour cette pièce-là. Et après, c'est un petit peu le… Il y en a tout le tour de l'entreprise. Il y en a une certaine de tonnes. Ok. Voilà. On va avancer dans l'atelier. Je sais qu'on a d'autres choses à découvrir. Oui. Tout à fait. So, Christophe, là, on a l'exemple précis d'une machine exceptionnelle. Alors, c'est… Oui, là, on emboutit. Donc, c'est une presse à découper et emboutir. Elle fait 100 tonnes de pression. 100 tonnes ? 100 tonnes, oui. Donc, le principe, ça pousse et il y a quelque chose en dessous. Voilà. Il y a un coussin pneumatique qui fait… C'est pour retenir la pièce. Ça fait ce qu'on appelle comme un presse-clant. Voilà. Donc, 100 tonnes et on obtient ça. Voilà. Et on déforme comme ça. Alors, tout à l'heure, on sertissait et là, on l'emboutit. Voilà. Et c'est une pièce pour quoi ? Pour qui ? Alors, ça, c'est pour la carrosse industrielle. D'accord. Ça… On va sortir une serrure après. Voilà. Et c'est pour ouvrir des portes sur un camion. Alors, on le disait tout à l'heure avec Patricia, la peinture, c'est pas vous. Non, la peinture, c'est pas nous. Elle est toute en inox. D'accord. Et en plus, elle est peinte. Parce que le client, c'est un fabricant de vent pour des chevaux en Normandie. C'est du haut de gamme. C'est la société Théo. Et donc, eux, c'est tout inox et peint en plus. D'accord. Elle est récente, cette machine ? Alors, celle-là, elle a été remue en conformité, il n'y a pas très longtemps. Non, c'est une machine qui a, pareil, elle date des années 50. Mais remue en conformité. Comme quoi, matériel inusable. Oui, voilà. Et puis, on voit bien, elle travaille lentement. Comme ça, le métal a le temps de s'étirer, de se déformer. Sans se déchirer. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut plus avoir avec les machines modernes. Et ça, c'est une chose qu'il y a moins. C'est une chose qu'il y a moins. Bonjour Christophe, après l'emboutissage, là c'est la nouvelle machine, c'est quoi ? Ça c'est une découpe jet d'eau Découpe jet d'eau Voilà, ça découpe avec de l'eau et puis un abrasif Et on découpe tout métaux Tout métaux et tout matériau Quelle épaisseur, Maxime ? Les plus puissantes, elles peuvent aller jusqu'à 300 mm 300 mm ? Mais celle-là, on va se contenir à 100 mm On est à quelle précision ? Comme le laser, de l'ordre du dixième Dixième ? Oui, moins du dixième Donc là, la pièce, elle se détache ? Ah voilà, elle est détachée D'accord Donc là, vous la détachez pour nous la présenter Mais si la plaque ressort entière Et après, il y a des petites choses à ébarber Oui, il y a un petit ébavurage à faire D'accord Plus on est fin, plus il y a de la bavure Si sur des épaisseurs plus importantes 15 mm, 20 mm Il n'y a pas de bavure de tout Alors c'est quoi comme pièce là ? Alors ça, c'est une pièce pour un fabricant de pétrin de boulanger C'est un carter, après il va être mis en forme D'accord Et c'est vous qui le mettez en forme aussi ? Oui, voilà, c'est ça Donc c'est la dernière nouveauté Ça s'adresse, on le rappelle, aux professionnels ? Oui, et aussi aux particuliers aussi Si j'ai une pièce, une petite pièce J'ai vu à l'entrée la pièce pour le meuble Vous avez fait ici ? Oui, avec cette machine là Donc on a créé le programme à partir d'un plan Et après on a découpé la pièce Et c'est pour des ferrures de porte d'un meuble ancien On peut aller sur une pièce ? Oui, une, il n'y en avait que deux seulement Donc là c'est la nouveauté, on peut le dire ? Oui, tout à fait Et ça permet d'avoir un nouveau marché ? Oui, un nouveau marché, de la pièce unitaire Voire de la petite série Ou des choses qui ne vont pas revenir dans le futur Patricia Jean-Christophe, on vient de terminer la visite de l'entreprise Que de découvertes ! Pour nous c'est superbe J'espère que nos téléspectateurs vont apprécier Et je voudrais savoir un petit peu La zone de couverture au niveau de la production Enfin, la production elle est ici Mais la répartition de vos clients ? Oui, alors la plupart de... 50% de nos clientèles se situent en Vendée, le local Tout ce qui est agroalimentaire, construction modulaire Abris de piscine aussi Et puis aussi, alors on travaille sur la manche Avec les carrossiers de vent pour chevaux Notre principal client, les Venteo Donc on est là et on en a quelques autres aussi à côté La Normandie, ils sont spécialisés dans le cheval Avec des demandes spécifiques ? Voilà, c'est ça, avec des fabrications qui leur sont propres pour eux Le sud un peu aussi ? Le sud un peu, des équipementiers Sinon le 79 On a un peu des clients dans toute la France Un petit peu aussi dans Lyon Par là-bas Des perspectives, Jean-Christophe ? Oui, des perspectives de développement avec notre nouvelle machine Et puis la continuité du reste Combien de salariés dans l'entreprise ? Nous sommes 4 Donc Patricia, Jean-Christophe et les deux garçons que nous avons vu tout à l'heure Merci beaucoup, une très très belle découverte ATMF à Beaulieu-Sous-Laroche Alors n'hésitez pas, vous êtes industriel, vous êtes professionnel Vous cherchez une pièce unique ? Ils ont la solution Merci Jean-Robert à Beaulieu-Sous-Laroche Chez ce fleuron vendéen de la pièce en métal ATMF Tout de suite un mot du temps qu'il va faire Et après ce lundi, tout en douceur Une petite baisse des températures va se produire sur notre région Des températures qui vont même être assez fraîches en fin de semaine En tout cas le temps sera relativement sec Demain une matinée bien ensoleillée Quelques nuages ensuite Et donc des températures minimales autour de 7 à 9 degrés Des maximales autour de 10 degrés demain Et donc des temps à faire